bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de finale fantasy 3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va battre aller du coup dans la dernière téléportation dans le dernier cycle de téléportation pour aller du coup pouvoir battre enfin le nuage des ténèbres qui nous attend au delà de de ces plateformes qu'ils apparaissent au fur et à mesure et bien sûr ici il ya des monstres des monstres qu'on a déjà battu vous le reconnaissez un c'est les boss qu'on a vaincu c'est exactement les boss c'est à dire le cerbère tout ça tout ça quoi il ya tous les boss donc on est parti du coup pour aller battre le nuage des ténèbres comme j'ai dit du coup et pour ça du coup on doit marcher sur la plateforme pour trouver un fil invisible comme cela qu'ils apparaissent et enfin de trouver le socle de téléportation que voici enfin de nous téléporter jusqu'au dernier endroit où se trouve le nuage des ténèbres et nous assis du coup devant le nuage des ténèbres nous sommes le nuage de ténèbres personne ne se tient face au flot des ténèbres nous allons emporter ce monde dans le néant ainsi que votre monde nous ne vous laisserons pas agir ainsi dans le monde des ténèbres vous ne pouvez pas me vingre uniquement avec le pouvoir de la lumière c'est pourquoi nous sommes là guerrier les ténèbres les espoirs de lumière et des ténèbres sont réunis le néant ne doit pas régner en maître vous testez les limites de ma patience vous pouvez bien avoir détruit les cristaux obscurs mais c'est sans conséquence nous consumerons le pouvoir de votre lumière et l'utiliseront pour emporter ce monde dans le néant et c'est parti pour le bas signal et je vous présente du coup le nuage des ténèbres qui est maintenant vulnérable et pour commencer d'ailleurs il y a deux tentacules et le nuage des ténèbres l'un des tentacules sujet que je suis en train de montrer est insensible aux attaques physiques donc il ya que les attaques magiques qui fonctionnent contre lui et l'autre tentacule il est insensible aux attaques magiques mais sensible aux attaques normal c'est pour ça qu'actuellement je vais directement attaquer le tentacule et faire plein d'invocation pour battre l'autre ce personnage comment dire qu'il attaque quatre fois parce qu'actuellement il y a les deux tentacules qui attaquent et le nuage des ténèbres attaque deux fois c'est pour ça qu'actuellement il faut se débarrasser rapidement des tentacules parce que l'un fait éclaire du coup l'autre fait une mauvaise haleine mais bon et le nuage des ténèbres actuellement ne fera pas de vaisseaux particules pour l'instant le fera quand il sera plus bas en vie on devrait faire des soins max comme ça ça nous permettra de monter complètement notre vie je m'attaque vraiment à la tentacule qu'il faut oui du coup ils peuvent très bien faire du coup celui là de droite fait mauvaise haleine où il attaque et celui de gauche fait un éclair où il peut attaquer normalement tant qu'au nuage des ténèbres lui il attaque tout simplement oh là là elle m'a fait mal on continue nos attaques on va toujours faire un soin max et on attaque le tentacule ok il y en a un de mort c'est celui là qui fait l'éclair normalement ok il se met en une carapace qui attaques tu toi ok c'est le nuage des ténèbres aïe bon place du coup à attaquer au nuage des ténèbres alors maintenant que l'un des tentacules est morte ça devrait aller il y a une attaque en moins on va dire donc ça va mieux allez attaquons le nuage des ténèbres de toute façon l'autre est inefficace contre contre les attaques il n'y a que la magie qui est efficace lunettes qui fait un coup critique ingus qui fait un coup critique lui aussi j'ai bien envie de dire que du coup elle est déjà pas mal lovi du coup mais bon je vais pas m'avancer sur ma victoire aïe elle fait quand même mal encore en tout cas c'est ingus qui prend le plus de dommages le ruban comme on a tous le ruban actuellement mauvaise haleine ne peut rien faire contre mes personnages ah j'ai plus de pamout on va faire les viatans et on continue d'attaquer du coup le nuage des ténèbres et b encore un coup critique non 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 ok je vais le dire elle va pas mourir ah le vaisseau de particules j'espère pas que je vais crever non c'est bon ça va ça fait quand même mal mais je meurs pas oui parce que du coup le vaisseau de particules ne fait plus de 9999 de dommages et ça c'est grâce aux 4 guerriers des ténèbres du coup d'ailleurs elle est toujours pas morte elle est vraiment très il y a vraiment beaucoup de vies du coup parce que je lui ai fait deux coups critiques avec les personnages lunettes et ingus du coup ah le tentacule attaque allez vas-y je me doutais bien que de toute façon actuellement elle allait pas mourir aussi facilement il va falloir faire plein de tours avant qu'elle meure mais bon actuellement je pense qu'on est bientôt proche on est plus proche du début que de la fin et elle soigne avant qu'elle attaque ça c'est vraiment pas bien elle va me faire très mal pendant ce tour du coup allez cette fois-ci tu meurs s'il te plaît sinon c'est moi qui meurs ou s'il te plaît refia soigne avant qu'elle attaque sinon c'est clair que je meurs ok le nuage était n'a vraie mort et voici qu'on a fini du coup le jeu et elle a donné 37 493 d'exemple xp c'est beaucoup quand même pour un boss final clairement c'est beaucoup et voilà du coup on a battu le nuage des ténèbres en plein de tours on l'a battu en 10 minutes en même temps on a fait deux coups critiques au commencement fut les données en 6 ensuite virent la lumière et les ténèbres et enfin tout apparu la ciel, la terre, l'eau, le feu et la vie le temps s'écoule pour le ramener là d'où ils viennent mais la vie donna naissance à quelque chose d'unique une force éteinte qui sépara la lumière des ténèbres et illumina le monde une force appelée espoir un temps viendra où l'équilibre entre les lumières et les ténèbres se brisera nouveau et quatre âmes seront choisies pour le rétablir n'oubliez pas ce qui donne leur pouvoir aux quatre âmes et l'espoir, l'espoir en chaque être vivant sur terre les rêves, le désespoir, l'amour et le temps les consulera tous mais vous ne devez pas l'accepter vous devez le combattre trouver le pouvoir pour le surmonter vous devez trouver la dernière tâche de lumière la faible lueur qui illuminera tout la lumière de l'espoir c'est joli ce qu'ils disent tout en haut l'écran que vous ne voyez plus du coup notre équipe est de retour à la tour de cristal vous tous oui c'est exact c'est nous les guerriers de l'élmire je savais que vous y arriverez ciel vous y êtes arrivé bien sûr que oui tu en doutais je n'avais aucun autre succès vous m'avez impressionné les gars allons-y il est temps de rentrer à la maison et bien écoute c'est clair qu'il est temps de rentrer à la maison parce qu'on a fini le jeu du coup il n'y a plus aucun monstre on sera tranquille pour le retour et c'est même pas moi qui avance là actuellement c'est une cinématique merci papy si je peux rendre service voyons si j'ai manqué aux gens d'Amur c'est vrai qu'il vient d'Amur actuellement c'est la première ville que j'ai visité du coup dans le monde de la surface hé les gars bienvenue et bien content de rentrer c'est clair que voilà merci encore vous avez sauvé le monde vous savez vous savez qui appeler quand le monde a besoin d'être sauvé revenez Amur quand vous voulez on s'entraînera si vous tenez le coup adieu mais il faut pas dire adieu si vous voulez les revoir vous savez il faut dire à bientôt c'est n'importe quoi c'est Sarogna oui nous voici de retour ah Sarogna avec le petit oiseau qui galère à battre à cause des éclairs dire que je suis que niveau 55 actuellement merci de votre aide prince je veux dire roi halus non c'est moi qui dois vous remercier le pouvoir de lumière qui est en vous à sauver le monde merci guerrier de lumière je vais m'efforcer d'être aussi fort que vous à servir mon peuple merci et adieu et toi c'est pareil si tu veux qu'il revienne dis pas adieu dis à bientôt je sais pas moi de toute façon actuellement dans notre grippe dans notre groupe pardon il y a qu'une fille Sérifia alors que c'est un garçon et aussi un orphelin comme les autres tiens le continent flottant nous voici presque à canon oh oh c'est vrai madame 6 doit s'inquiéter pour moi je descends ici également pourquoi vas-tu à canon dèche et bien j'ai des affaires réglées si vous voyez ce que je veux dire allez vas-y tu te souviens bien de sa petite amie qui attend un canon quand même je vais te voir Salina oh tu es enfin raisonnable oh arrêtez de vous me gênez et voilà il siffle bah bravo bah du coup la tour de Henn c'est qui qui va les réparer quand elle a besoin alors il n'y a plus personne qui répare la tour de Henn alors là oh tu m'as tellement manqué oh si d'arrête les gens regardent Salina Dèche te revoilà promets-moi de ne plus jamais il va repartir je le promets hé on ne peut pas se faire damner le pion par ces jeunes n'est-ce pas Sid stop oh Sid est-ce que tu as besoin d'être aussi gênant aham oh désolé je me suis un peu emballé moi aussi j'imagine hé n'oubliez pas de venir me chercher si vous repartez à l'aventure tu n'auras nulle part Dèche bah oui t'as déjà promis de rester avec elle donc là je crois que tu peux pas t'échapper Dèche ouais ouais revenu nous voir quand vous voulez d'accord vous devez essayer la cuisine de madame merci mais je dois voir mon père d'abord et je dois apprendre à être un bon forgeron c'est le moins que je puisse faire pour le remercier de m'avoir aidé bon je suis sûr que Taka sera heureux d'entendre ça transmettez-les lui mes amitiés d'accord si Dèche à bientôt oui dis à bientôt voilà ne dis pas adieu madame retournons au château Sazune non je ne veux pas rentrer si tôt madame pourquoi quel insensible les hommes sont si obtus tu veux un dessin je veux rester plus longtemps avec toi voilà ne sois pas si surpris allons visiter Kazooie or Yur d'abord comme vous voulez madame je resterai à vos côtés jusqu'à la fin des temps c'est mignon bon la cinématique n'est toujours pas finie voilà Yur nous sommes arrivés allez ne restez pas plantés là Edwell nous commande elle sérieusement bienvenue à la maison Lunette tu es rentré toi papa maman nous avons réussi je le savais bien joué je suis fier de vous moi aussi je me suis battu ouais et tu as été fantastique bienvenue merci d'avoir sauvé le monde ouais bah la soiseau ça va être que ça actuellement je pense les héros sont de retour les guerriers de l'armée pour de vrai laissez moi vous embrasser je pense pas que la princesse Sarah sera laissera voilà oh non voilà je pense pas que la princesse Sarah laissera faire ça elle veut le premier bisou de Ingus le monde a été sauvé des ténèbres la lumière en vous nous a sauvés merci guerrier de l'armée oh mais qu'est-ce que se passe-t-il ces rayons blanc la lumière bah oui les cristaux ils sont de retour c'est beau je sais pas actuellement les ténèbres ont disparu et une nouvelle hob se lève sur le monde bah vous savez actuellement les ténèbres n'ont pas totalement disparu comme vous le disiez si bien il ne peut pas exister de ténèbres sans lumière et vice versa la lumière n'existera pas sans les ténèbres donc il y aura toujours des ténèbres quelque part ah oui carrément une boule lumineuse toi un soleil si proche non je déconne bon bah du coup je pense que c'est la fin de cette vidéo euh pas la fin vraiment parce qu'on n'a pas encore vu les crédits voilà nous voici avec les crédits ah voilà lunettes qui est en gros plan level 56 arc level 56 aussi refia niveau 56 aussi et Ingus niveau 56 et Ingus niveau 56 nous voici avec Princesse Sarah Monsieur Sid Dash la Princesse Aria la Prêtresse Aria le Roi Alice et après du coup voilà je le sais des petits personnages pour voir actuellement vous voyez pas le haut parce que voilà j'ai enlevé le haut du coup pour que ça soit plus agréable à regarder alors que dire euh ben voilà ce ce jeu est pas trop mal quand même il est quand même assez loin à faire parce qu'il y a plein de choses plein 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 de trucs d'ailleurs commencer par le à ramasser les 4 les 4 cristaux de lumière pas trop exempt de tout ça tout ça quoi il y a comme je disais il y a plein de trucs à faire du coup voilà ça sera la fin de ce de ce let's play du coup je vous remercie de l'avoir regardé du coup je vous dirai à bientôt pour un nouveau let's play qui ne tardera pas normalement on va de toute façon le prochain je sais même pas actuellement ce que je vais faire pour l'instant mais on verra je verrai bien de toute façon mais il ne devrait pas tarder de toute façon bon du coup alors je vous remercie de regarder cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé ce let's play si jamais vous l'avez regardé entièrement c'est pas le cas actuellement je vous le conseille c'est un bon jeu quand même Final Fantasy 3 même s'il est lent actuellement ce qu'il faut faire le plus c'est s'entraîner c'est la base de ce petit RPG du coup l'entraînement des personnages là on est en train de voir les boss qu'on a battu mais bon il n'y a pas tous les boss apparemment du coup non non je vois qu'il n'y a pas tous les boss que dire de ce jeu aussi à part qu'il était très long qu'il est bien quand même comme jeu j'ai pas grand chose à dire du coup on finit sur ces belles paroles où les crédits de fin viennent juste de finir et c'est la fin du coup de cette vidéo alors je vous remercie encore de l'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas du coup pour une prochaine n'hésitez pas à regarder pour du coup un nouvel effet ce gars de niveau actuel est donné oui bon on est niveau 56 c'est bon on était niveau 53 avant de commencer la torse de cristal quand même et là hop on est niveau 56 avec 3 étoiles et voilà du coup je vous dis bientôt pour un nouveau let's play du coup salut et bye 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 Sous-titrage ST' 501